Monsieur le ministre, la planète brûle, littéralement, avec un réchauffement qui pourrait atteindre, selon les scientifiques, 3 degrés en 2100, très loin des objectifs de l'accord de Paris. Alors que la COP28 s'ouvre demain à Dubaï, tout un symbole, nous sommes de plus en plus victimes des conséquences de ce changement climatique. Canicule, sécheresse, incendie de forêt, tempête et inondation. Alors en 2017, Emmanuel Macron inventait le slogan « Make our planet great again ». Alors il y a les paroles et il y a les actes. Vous prolongez l'usage du glyphosate. Vous renoncez à rénover massivement les logements. Vous signez un nouvel accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Vous soutenez les projets de Total. Vous favorisez la route avec la 69. Dernière hérésie climatique en date, le démantèlement de fret SNCF. Lundi, j'ai visité avec d'autres parlementaires le centre de fosse-sur-mer. La Commission européenne exige que fret SNCF rembourse 5 milliards d'euros, car elle aurait été subventionnée par la SNCF au détriment de ses concurrents. Monsieur le ministre, vous négociez un non-paiement de cette dette contre le démantèlement de fret SNCF, avec à la clé la cession pendant 10 ans de 30% de l'activité, un report du fret sur la route et la suppression de près de 500 postes. Cette solution est injuste socialement. Elle fragilise l'entreprise et suscite beaucoup de colère chez les salariés. Favoriser le transport routier est une hérésie pour le climat, la santé publique, mais aussi pour la sécurité routière. Comme le disait un syndicaliste rencontré lundi, « Pendant 10 ans, on va regarder les camions rouler et voir crever nos enfants, parce que la SNCF ne pourra pas reprendre un seul marché ». Alors, monsieur le ministre, je vous le demande solennellement, désobéissez à la Commission européenne, refusez de liquider le fret SNCF et engagez un vaste plan de soutien au fret ferroviaire. Quand allez-vous sortir de l'inaction climatique pour laquelle vous avez été deux fois condamné ? Passez enfin de la parole aux actes, monsieur le ministre.